Le secteur primaire a déposé ce lundi un préavis de grève. Le secrétaire administratif de l'intersyndical des travailleurs du secteur primaire a exposé les motifs de cette action. Nous sommes sortis tout à l'heure du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public pour déposer un préavis de grève. Cela fait suite à un manque de respect notoire de la part du président de la commission, en l'occurrence le directeur de la fonction publique. Vous n'êtes pas censé savoir que l'intersyndical du secteur primaire avait eu un protocole d'accord signé le 1er décembre 2022 avec le gouvernement du Sénégal. Ce protocole stipule que dans les six mois qui suivent la signature, nous allons mettre en place les fonds communs du secteur primaire. Une commission a été mise sur pied et dirisée par le directeur de la fonction publique. Nous avions fait trois rencontres et nous avons produit un document qui retrace toutes les niches qui seront susceptibles de pouvoir servir à remplir les fonds communs. Mais hélas, la rencontre la plus importante que nous attendons depuis un mois, qui devrait être convoquée par le directeur de la fonction publique, donc cette rencontre n'est pas convoquée. C'est ce que nous trouvons inacceptable et inadmissible. Il signale qu'en l'absence de mesures prises, ils entameront une grève illimitée à partir du 9 février. A la fin du préavis de grève, nous allons véritablement enclencer une grève générale immédiatement sans délai. Donc la grève va débiter le 9 février et ça serait une grève illimitée. Donc ça, véritablement, le gouvernement et l'ensemble des ministres qui avaient paraffé le protocole d'accord savent pertinemment de quoi nous sommes capables. Parce que nous avons fait une grève qui a véritablement eu des conséquences incommensurables. Un préavis de grève déposé par le secteur primaire dénonçant le non-respect des accords conclut avec le gouvernement. Ils exhortent les partis concernés à réagir, faute de quoi ils envisagent de passer à l'étape suivante.